En réalité, je préférerais ne pas en parler et ne pas avoir à en parler. C'est devenu une question obsédante qui annihile toute réflexion sur ces impacts. C'est-à-dire que l'argument sécuritaire que j'entends est tellement puissant aujourd'hui qu'il n'est même pas légitime d'avoir une discussion sur les effets pédagogiques, par exemple, de la presque interdiction des sorties scolaires, ou sur les effets pédagogiques de la clôture de plus en plus étanche des établissements scolaires. Donc voilà, c'est quelque chose qui est devenu très important. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu passer l'appel à contribution du ministère sur les espaces d'apprentissage, qui date de la semaine dernière, je crois, cet appel qui nous sollicite, tous, pour donner notre point de vue sur les espaces d'apprentissage, et qui commence, si je ne me trompe pas, je crois que le premier mot qui est employé pour qualifier l'école du futur, c'est sûr, une école plus sûre. Ensuite, on doit avoir une école plus verte, puis une école plus ouverte, qui peut poser problème par rapport à la fermeture à laquelle on assiste aujourd'hui, et puis une école plus inclusive. Je pense que ce sont les mots clés. Mais le premier mot, c'est une école plus sûre. C'est exactement ce qu'on va trouver dans la plupart des programmes immobiliers qui sont développés aujourd'hui dans les espaces urbains, c'est la notion de sécurité qui va arriver avant tout le reste. Je répète que je l'entends, cette question-là, je me préoccupe seulement des effets que ça peut avoir sur les apprentissages. Et ce que je vois, et là, c'est un travail que je mène actuellement, c'est que, peu à peu, les établissements scolaires ouverts disparaissent en France. Je crois que le dernier collège ouvert de France se trouve dans la périphérie de Rennes, et ce collège va être fermé prochainement. Les écoles ouvertes, les collèges ouverts, les lycées ouverts, c'était une manière de penser l'architecture scolaire des années 1970 en France. On en trouve des racines beaucoup plus lointaines avec les campus états-uniens, qui était l'idée du contact avec la ville. La première idée du campus, qui sont construits en opposition avec les collèges britanniques, c'est le contraire de la fermeture et du monastère ou du cloître. C'est une structure ouverte sur la ville. Donc ces collèges ouverts, ces lycées ouverts des années 1970 en France ont presque tous disparu. Alors est-ce que c'est une nécessité ? Est-ce que c'est une fatalité ? Je ne sais pas. Ce que je constate, par exemple, c'est qu'en Suisse, dans ce qu'on appelle le cycle d'orientation, ce qui est l'équivalent du collège français, au moins pour la région de Genève, on a, peut-être que c'est en train de changer aussi, mais pour beaucoup d'établissements, un simple tracé au sol qui va matérialiser la limite de l'établissement. Et dans l'entretien que j'ai pu avoir avec un conseiller principal d'éducation de ce collège ouvert de la périphérie de Rennes que j'évoquais précédemment, il me disait, premièrement, qu'il n'y avait jamais eu de problème grave dans le collège, et deuxièmement, que les limites du collège étaient intégrées par la communauté, que ce soit par les élèves ou par les habitants du quartier, même s'il n'y avait pas de grilles, de murs, de barrières. La question pédagogique ne se pose pas. Elle n'est pas posée, jamais. Alors, quant aux effets de cette fermeture, pour moi, ce sont des... D'abord, ça pose la question de savoir de quelle école est-ce que l'on souhaite ? Est-ce que l'on souhaite une école qui communique avec son environnement ou une école qui soit coupée de son environnement ? Et on voit bien que, historiquement, il y a plusieurs modèles et que le modèle que je qualifie d'école d'école sanctuaire, c'est un modèle qui est plutôt un modèle de la fermeture, qui est plutôt un modèle du repli, de l'intériorisation, avec l'idée que, pour apprendre, on a besoin de se couper un petit peu des turbulences du monde. Avec le modèle de l'école ouverte, on a l'idée de faire rentrer le monde dans l'école et de faire sortir l'école dans le monde. Et donc, pour en revenir à la question de l'entrée dans l'école de personnes extérieures à l'école, je pense que c'est un vrai problème, un vrai débat que l'on pourrait avoir en France, parce que, on le voit bien, les personnes extérieures ne sont pas bienvenues aujourd'hui dans l'école. Et on n'a jamais réussi vraiment, par exemple, à régler la question des parents d'élèves. Le parent d'élève, c'est quelqu'un qui pose problème dans une école, comme s'il était susceptible d'interférer sur les choix pédagogiques ou des choses comme ça. De la même manière, on sollicite assez peu des compétences extérieures, voire des compétences de parents, justement. Mais toute cette communication doit être questionnée, et notamment parce que le but de l'éducation, me semble-t-il, c'est de préparer à la vie. Et la vie ne se passe pas dans des écoles. On est très souvent dans des logiques bouclées qui ont été étudiées par un certain nombre de pédagogues et de didacticiens autour de l'idée qu'on apprend à l'école pour réussir à l'école. Donc il y a quelque chose qui est un peu fermé, finalement. de l'école.